Chers amis, chers africains, chers camerounais, chers ivoiriens, la belle famille, papa Cameroun vient d'arriver sur TikTok pour vous montrer les vraies images du Cameroun. Pas les faux trucs que les gens publient, les anciens photos qui datent de l'époque coloniale, ils ont gardé ça dans leur vieil téléphone pour venir vous montrer comment croire sur le Cameroun d'aujourd'hui. Ça c'est faux. Je vais vous montrer le Cameroun, ville par ville, village par village, en commençant par le marché Ndokoti. Ça c'est un marché Ndokoti à Douala au Cameroun. Je dis bien ce que c'est à Douala au Cameroun. Vous pouvez penser que c'est à Dubaï, c'est un marché en Inde, c'est faux. Même en Inde, ils n'ont pas ce genre de marché organisé, tracé, tracé comme la règle. Et si en cas d'incentivité, on n'a pas besoin d'appeler les sapeurs pour venir éteindre le feu, il y a déjà tout, c'est tout planifié. Il y a tout ça. Voilà, comme vous voyez, en cas d'incendie, on éteint ça. Ça c'est déjà planifié. Il y a des capteurs partout, comme quoi quand il y a un petit feu quelque part, l'eau sort directement et ça éteint le feu une fois. Donc ici, c'est le marché, comme vous le dites, c'est au marché Ndokoti. Un des plus grands carrefours de l'Afrique central, le carrefour Ndokoti, ça c'est un marché qui est là. Là, vous voyez, les boutiques sont tracées, bien tracées, bien jolies, jolies boutiques en ville, partout, par le désordre, bien propre, jolies peintures, comme vous voyez, la peinture. On tape la peinture sur le marché, chaque deux, je crois, chaque deux à trois ans, on remet une nouvelle peinture. Les gens sont contents de vendre ici, c'est airé, il n'y a pas de chaleur, c'est construit, donc c'est illuminé, c'est construit par les techniques, donc regardez comment, c'est illuminé à l'intérieur. Même, donc, il n'y a pas besoin de la lumière, pour, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est de l'autre du marché, pour ceux qui connaissent Ndokoti, pour ceux qui pensent qu'il manque des Ndokoti. Voilà, le stade où Samoyedou a fait ses entraînements, un petit joli stade, voilà, là-bas, 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 là-bas. Voilà, où Samoyedou s'est entraîné quand elle était petite, et les bainscineurs qui sont classés, regardez comment la route est propre, bien, joli goudron, il n'y a pas de trou sur le goudron. Donc, arrêtez de saboter le Cameroun, les gars, arrêtez, voilà les taxis, regardez comment les taxis sont placés en rang, ils partent à Pekka, 13, 14, 15, ils sont en rang, ils ne sont pas placés, ils ne sont pas placés, même si c'est pour eux, les gens qui vendent d'ailleurs, qui ne veulent pas prendre de connoisse, qui ne veulent pas prendre de boutique, dans le marché, ils viennent d'ailleurs, mais même avec ceux-là, ils sont organisés, tracés, ils laissent un chemin où vous pouvez passer, c'est bien propre, il n'y a pas de, regardez, vous, si vous voyez, la saleté vous me dites, parce que moi, ils ne trouvent pas de saleté là, ils ne trouvent pas de saleté, ils vont prendre des jolies chaussures, ici, c'est pas les chaussures qu'on peut ramasser en France pour venir vous vendre en Côte d'Ivoire, non.